C'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une sortie qui change un petit peu. On est à la plage, sur une plage de l'Aude. Je suis venu passer un week-end en famille, retrouver mon fils qui habite ici. Cet après-midi, il n'y a pas grand monde sur la plage. Voilà, petite sortie de détection. J'ai commencé il y a 3 minutes. Premier son, un son à 17, ça se trouvait ici. Après, j'ai cherché avec le pied et j'ai poussé là. Et qu'est-ce que je vois ? C'est vraiment le premier son. C'est léger, ça doit être du toc. Mes premiers bijoux en 3 minutes. Bon, c'est vraiment, vraiment cool. Donc, j'ai mes programmes plage 1. On verra si je reste avec celui-là. Bon, à plus les amis. Ciao, ciao. Voilà les amis. Donc, après la bague qui apparemment serait en argent, ça fait bien 20 minutes là que je tourne, ça en le moindre son. Enfin, j'ai juste fait 2-3 capsules de bière et 2-3 merde. Et là, en surface, on dirait bien une monnaie, peut-être 1 euro. Allez. Et c'est une allemande avec l'aigle. Je ne vois pas trop. 1 ou 2 euros, je ne sais plus. Je ne vois pas par rapport à la taille. Mais bon, bien cramée. Ça fait un moment qu'elle est là. Bon, il ira dans la machine au café au boulot. Allez, à plus les amis. Et les amis, on se reprend pour une nouvelle cible. Donc, c'est une cible à vue. Ça se trouve ici. C'est certainement une 5 centimes. On va bien bouffer. Bon, complètement cramée, mais c'est sympa quand même. Bon, j'ai fait quelques 10 centimes que je n'ai pas filmé parce que ce n'est pas forcément très intéressant. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501 Et les amis, on se reprend pour une nouvelle cible. Donc, une pièce de 1 euro, toute neuve. Donc, ça ne fait vraiment pas longtemps qu'elle est... Je me suis écarté un petit peu du bord. Donc là, je suis presque vers le muret. Voilà, il y a quelques personnes qui sont arrivées dans l'après-midi, mais vraiment très très peu. Donc, même avec très peu de personnes, j'ai préféré m'écarter un petit peu. Donc, bon, c'est cool. 1 euro de plus et nickel. Je vais vous faire voir ma gamate. Donc, c'est une gamate faite maison. Voilà. Donc, c'est de l'alu 2 ou 3 mm. Je ne me rappelle même plus. Voilà, que j'ai percé moi-même. Donc, ça va super bien. Donc, j'ai mis des poignées de manches de VTT. Donc, comme l'alu, en fait, quand vous le gardez dans la main pendant longtemps, ça devient un petit peu noir. Donc, voilà, j'ai mis deux poignées, une pour le tenir au bout et une quand je marche. Voilà. Donc, nickel. Ça va super bien. Bon, les amis, on continue. Allez, à la prochaine cible. Allez, les amis. Donc, je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai réalisé ma gamate. Donc, ce n'est pas très compliqué en soi. Donc, j'étais parti sur une idée de départ. Donc, la forme que j'ai faite en papier. Voilà. Donc, j'ai réalisé la forme en papier et puis j'ai pris les dimensions. Donc, on a les angles 65, 60, 65, 86, 86. Voilà. Donc, ce morceau, il est en une partie. Donc, celui-ci. Et c'est celui-là. Donc, les trous, je les ai peut-être fait un petit peu gros. Là, tout de suite, de mémoire, je ne me rappelle plus trop. Ça doit être du 13. Bon, peut-être que 11, ça aurait suffi. Ça aurait peut-être évité de perdre si un jour, il y a une petite boucle d'oreille ou quoi que ce soit. Ouais, les trous 10, 11, je pense que ça suffit largement. Donc, eh ben, bon, j'ai fait mon gabarit. Voilà, avec les perçages. Les angles et tout. Voilà, ça, c'était l'ébauche. Ça avait un peu raté. Donc, voilà. Du gabarit qu'on vient plier, ben, comme ça. Au fond, non, ça, c'est le dessus. Là où sera accroché le couvercle. Donc, c'est mon gabarit. Et ça, c'est le fond. Voilà. Avec les perçages. Donc, rien de très compliqué. Donc, après, ben, il suffit de plier cette grande tôle. Donc, on l'a avec une seule manche, j'ai du mal à le faire. Mais voilà le résultat. Donc, voilà, on plie la tôle. On vient souder celle-ci par-dessus. Donc, voilà, c'était un petit peu léger. Et elle a un petit peu courbé, là. C'est pas très grave. Elle a plus bougé. Et c'est pas méchant. Donc, il suffit de souder le fond. Et de souder la plaque. Voilà. Et le manche, j'ai fait un manche. Je me rappelle plus exactement. Je crois 1m10, 1m20. Juste pour qu'il passe dans le coffre de la voiture. Donc, j'ai rajouté deux poignées de VTT. Voilà. Que j'ai coupé de chaque côté sur celle-ci, là. Puisque je la tiens par là. Pour que ça soit bien équilibré. Et puis, une au bout. Voilà. Rien de très compliqué. Et c'est vraiment cool. Et ça économise bien une bonne centaine d'euros. Donc, voilà. Impeccable. Si quelqu'un a besoin de photos, des plans, ou quoi que ce soit. Ben, il n'y a pas de soucis. Voilà, les amis. Allez, les amis. On se retrouve. On est rentré en Auvergne. Donc, on va faire un petit peu le bilan. Qui est vraiment pas terrible. Sur 2h30 de détection environ. Donc, 1€ complètement cramé. 1€ bien beau. 3 fois 10 centimes. Pardon. 3 fois 10 centimes. Alors, je ne sais pas trop. C'est une 10. Il me semble voir un 10, là. Mais je ne sais pas. Peut-être une pièce étrangère. On verra. Non. Ah non, peut-être. Non, je dis des bêtises. C'est une 5 centimes. Oui, on voit un 5. 2 centimes complètement cramé. Et 1 centime complètement cramé. Donc, ça, c'est des pièces qui étaient déjà depuis un moment. Après, les capsules, les tirettes, briquets, morceaux de verre. Bon, ça ne sonne pas les verres. C'était en surface. Des morceaux de ferraille, de l'alu, de l'alu. Et des plombs de pêche avec du fil. Voilà, pas top. Bon, les amis, bilan pas folichon. Mais par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de détecter en bord de mer. Allez, c'est cool. A la plus, les amis. Les amis, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de sortir la bague pendant le bilan. Donc, elle était encore dans la boîte. Voilà, donc, c'était quand même la trouvaille la plus intéressante. Médaille certainement en argent. Je vais chercher le poinçon. Mais elle est dans un état nickel. Donc, voilà. Bien travaillée. Elle est plutôt sympa. Travailler sur tout le tour. Voilà, c'est cool. Allez, à plus, les amis. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –